Quand le grand froid est arrivé, on commençait vraiment à avoir froid, on commençait vraiment à trembler, même quand on était au passage de là, au passage de là qu'on est quand même protégé, mais... Voilà, alors j'ai beaucoup d'émotions, parce que c'est pour donner la main d'on de soi un honneur d'être dans un amphithéâtre de E.M. Lyon à Éculi. Je tiens à remercier tous ces étudiants qui nous ont invités. Vous vous rendez compte, il y a une semaine, Yvon qui est intervenu à mes côtés était à la rue, il dormait à la rue. Une semaine après, il est en famille d'accueil, et en plus, il vient faire une conférence auprès d'étudiants qui sont prêts à partir en maraude. On touche aux sublimes, on touche aux sublimes. J'ai pris le métro, tandis que j'avais un pas d'importance à faire. J'ai pris le métro à la Souvette, comme on dit, et j'ai ramassé une amende. Même au SVF, on donne des amendes. Autant, il s'appelait très bien que je n'avais pas les moyens de la payer. Et j'aurais dit, envoyez-la à M. Hollande ou à M. Macron. Mais moi, je n'avais même pas d'adresse, ni de compte en banque. Et là, on est en train de développer un projet maraude. Donc, du coup, votre venue était assez exemplaire pour les futurs maraudeurs de l'UAL Lyon. Je vous ai connus sur Internet. J'ai tapé Maraud Lyon. Et j'ai vu vos vidéos avec les sans-abri, que vous aidiez à trouver un travail, à trouver un logement. Du coup, je vous ai contacté et on voulait faire venir un ancien sans-abri pour qu'il témoigne un peu sur la réalité de la rue. Et pour qu'il casse un peu les tabous et les a priori qu'on peut avoir sur les sans-abri, pour montrer qu'un sans-abri, ça ne fait pas peur. C'est très difficile de s'en sortir du sol. On ne se bat contre des montagnes. En fait, j'ai été très touchée. J'ai trouvé que l'intervention de Yvon, elle était vraiment très vraie, qu'il avait des mots simples. Il nous a vraiment expliqué ce qui s'était passé pour lui, ce qu'il avait ressenti. Et je pense que c'était hyper important d'avoir cette approche de quelqu'un qui avait vécu ça. Vous verrez, je vais vous donner le pouvoir de sauver des vies, avec rien. Quand j'ai rencontré notre ami, Jean-Marc, j'ai vu de suite qu'il ne s'intéressait pas. Il était là pour donner, bien sûr, à manger, mais il n'y avait pas que ça. Il voulait vraiment sortir la personne de la rue. Il ne voulait pas la laisser comme ça, parce que donner à manger, on ne va pas donner à manger à nous. On monte tous les jours comme ça, ce n'est pas possible. On n'est pas là pour être assisté éternellement. Nous, ce qu'on veut, c'est nous en sortir. La première chose qu'on retient après cette intervention, c'est qu'être SDS, ça peut arriver à tout le monde. Et que demain, ça peut être nous, ça peut arriver à n'importe qui. Et que pour pouvoir s'en sortir dans la rue, il faut que quelqu'un vienne vers nous. Et que grâce à l'intervention d'association, comme la vôtre, on peut s'en sortir. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'aider les gens et d'ouvrir sa porte. Coucher par terre pour dormir dans la rue, j'ai dit à Yvon, allez, on se refait une vidéo. Je vais relancer un appel, c'était jeudi, jeudi dernier. Et lundi, il était en famille d'accueil. Et il était en famille d'accueil avec des gens qui étaient autour de nous, qui étaient BFM TV, qui nous ont suivis. Et je peux vous dire que le reportage de BFM a provoqué depuis hier matin un tsunami de générosité dans toute la France. Et on m'ouvre des espaces dans toute la France. Mais il y a des personnes, ça peut arriver tout le monde, d'être dans la rue, d'un jour à l'autre. Il y a des personnes qui sont là, qui ont un passé, un vécu, qui sont intéressants. Ils peuvent se permettre de reprendre un boulot. Mais pour ça, pour reprendre un boulot, il faut un logement. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est dans la rue de travailler le jour au lendemain comme ça. Et de dormir dans la rue, c'est impossible. Parce que de l'extérieur, en fait, on ne peut pas forcément comprendre. Puis il y a aussi un peu un sentiment parfois de... Enfin, on a peur, il y a une distance en fait. Et je trouvais ça important de vraiment le rencontrer et d'écouter ce qu'il avait à dire. Parce que, voilà, on passe une sorte de barrière et c'était super intéressant. Vous l'avez remarqué en tant que citoyen que dès qu'il y a le camp froid, vous voyez qu'après, tout d'un coup, ça affole. On voit sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, des sujets sur les sans-abri. Et les préfets, de leur côté aussi, s'affolent dans l'urgence vitale. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent. Ils ouvrent parce que le thermomètre passe à moins 1, moins 2. Alors j'ouvre. Et la semaine prochaine, quand ça va passer à 2, 3, 5... Ah, je ferme ! Voilà. Alors que la situation dramatique est la même avant-après. Simplement, on s'affole quand il y a vraiment une urgence vitale. Alors que l'urgence vitale est quand même, et ils vont, on pourra vous le dire, le sera avant et après. Et des sans-abri morts d'insolation l'été, parce qu'ils n'ont plus conscience de la réalité, qu'ils s'endorment quelque part à l'ombre, le soleil tourne, ils se retrouvent en plein cagnard, et ils morts d'insolation. Voilà. Donc des morts de sans-abri, il y en a l'hiver, mais il y en a aussi l'été, il y en a tout le temps. Alors vous allez bientôt partir en marron ? A priori, dès mardi ou vendredi prochain. Très bien, bien. Donnez la main dans le soir, ça aura votre marraine de cœur. Merci. Ça fait 6 hiver que je suis dans le froid avec nos amis. J'ai même dormi l'année dernière à la rue avec une opération nuit dehors qui m'a permis d'alerter M. Hollande, et M. Hollande m'a fait rencontrer son préfet. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Malheureusement, les propositions que le préfet m'avait fait à l'époque, d'être ambassadeur entre le monde de la rue et le monde de l'entreprise pour leur trouver du travail, ça n'a pas été plus loin que la porte de son cabinet. Ce n'est pas grave, j'attends qu'un des lieux, qu'un préfet ou qu'un nouveau président m'ouvre son cœur. Parce que là, je pense que c'est une question de compétence, c'est une question de cœur, de vibration humaine. Et je n'espère pas de trouver quelqu'un qui a du pouvoir, qui va me permettre d'ouvrir. Vous vous sentez prête à faire une maraude maintenant ? Oui, je pense qu'il nous a donné envie, en tout cas les personnes dans l'amphi. Je pense qu'il a vraiment touché les gens et je me sens prête à faire une maraude. Bien sûr que le 115 trouve des solutions, mais les gens qu'on trouve vraiment à la rue, ceux que je vois et que vous allez visiter, ce sont des gens qui sont en bout de course, ça veut dire que ce sont des gens qui sont refusés par le 115. Et dans ces gens, il y a des femmes. Et dans quelques jours, dans ces gens, il y aura des enfants. Parce que dès que le printemps arrive, les expulsions vont reprendre. Si vous vous lancez dans quelques jours, quelques semaines à la maraude, vous allez vous prendre de plein fouet des petits bouts de choux. Donc, sachez que, jeudi dernier, on est passé aux 20h de TF1, l'équipe de TF1 s'est amusée, entre guillemets, à appeler le 115, 4 fois. Et il le dit dans son sujet, à 20h. On a appris 4 fois le 115, 4 refus. Donc, ce n'est pas que moi qu'il le dit. Et c'est passé aux 20h, au journal de 20h de TF1. Il faut qu'on ouvre les yeux, notre société française ouvre les yeux. A-t-on le droit de revenir au Moyen-Âge, où on entretenait des cours des miracles, où les lépreux, où les pauvres gens se regroupaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui des squats ? Et il y en a des squats. Il y en a proche de la rue de la République. On parlait tout à l'heure des toilettes, comme vous voulez aller aux toilettes. Regardez un petit peu, la nuit, les toilettes publiques sont fermées. Hier au soir, j'ai porté Pierre. Il a changé son prénom. Il ne s'appelle pas Pierre, mais devant France Télévisions, il s'appelle Pierre. Donc, je vais respecter sa demande, qu'on l'appelle Pierre ce soir. Il m'a dit un truc de ouf. Il m'a dit, je ne demande pas le RSA. Il a 42 ans. Je ne demande pas le RSA parce que je ne veux pas profiter de l'argent pour rien faire. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on me donne un travail. Et il vide la manche. C'est tout ce qu'il a. Et vous vous rendez compte qu'il pourrait être bénéficiaire du RSA, qu'il ne le demande pas. Et il vit dans la rue. J'ai dormi à la rue lors de notre nuit dehors, au passage de l'Arg. L'année dernière avait lui. Je le retrouve un an après dans la rue. Et je suis en train de me battre pour lui trouver une solution. et j'ai une mamie au sud de Lyon qui propose peut-être quelque chose pour lui. Alors, Pierre, je crois, Edouard, j'espère que tu vas aller chez cette mamie parce que le maire de ce village est en mesure de te trouver un boulot. Et tu sais que je milite pour porter les sans-abri à la campagne. Alors, j'espère, j'espère que tu vas dire oui parce qu'on va trouver du boulot à la campagne. Voilà. Voilà, j'ai répondu à votre question, je pense. Alors, Jean-Marc, ici présent, bien entendu, a compris cette histoire depuis très longtemps, d'ailleurs, qui se bat pour ça. Et c'est pour ça qu'il m'a proposé de faire une vidéo pour une famille d'accueil. Et je me suis dit, eh ben, annoncez, 22, entendre le goût. Il a essayé la première fois. Bon, ça n'a pas, on n'a pas eu de, j'étais peut-être inadoptable, j'ai cru. Et en fin de compte, non, la seconde fois, ça a marché. Et dès le lendemain, j'ai retrouvé des gens, vraiment, le soir même, même pas le lendemain, le soir même, j'ai retrouvé des gens vraiment adorables. Vraiment, j'ai été reçu pour inscrire par eux comme si j'étais un petit frère, comme si j'étais quelqu'un de la famille. Et vraiment, maintenant, moi, le soir, j'ai chaud. J'ai même trop chaud le premier jour. J'ai même pas dormi, d'ailleurs, le premier jour, parce que le matelas était trop mou et il faisait trop chaud. Alors, vous, les étudiants de M. Lyon, bravo, bravo. Je vous ai donné quelques petits conseils pour faire des maraudes en toute sécurité, parce qu'il y a du danger, hein. Il y a du danger de faire des maraudes. Donc, je vous ai donné quelques clés, à vous de les utiliser. Et soyez les bienvenus dans nos maraudes, donnez la main dans le soir. La prochaine, ce sera le jeudi 8 mars à 19h. Voilà, merci et bravo pour ce que vous faites. Alors, ça fait que je remercie ces gens, et je remercie finalement ton déjeuner sur l'association. Vraiment, c'est quelque chose de formidable.